et bien bonsoir à toutes et à tous c'est jm et aujourd'hui triste nouvelle comme vous avez pu le voir avec le titre on est passé d'un break sur starfield à malheureusement je pense une une fin d'aventure comme vous pouvez le voir à gauche le chargé et grisé ce qui veut dire que je n'ai plus aucune sauvegarde alors c'est de ma faute voilà tout bêtement parce que vous saviez là sur la vidéo du break j'expliquais que le logiciel que j'utilisais pour faire les modes voilà ils ont changé des trucs et c'est bizarre parce qu'il ya la moitié des modes qui fonctionne pas alors qu'ils sont mis comme les autres pas trop compris même j'en ai réinstallé ils sont mis comme il faut mais j'en ai réinstallé d'autres ça a pas changé ça bref je comprends pas trop le truc surtout que c'est un logiciel quand même fait par ceux qui font tourner le site de mode donc c'est un peu bizarre mais on va pas revenir sur le sur le sujet et du coup je me suis dit je vais tout réinstallé donc je vais tout supprimer proprement et tout sauf que j'ai vraiment tout supprimer c'est à dire que sur mon pc il n'y avait plus aucune trace de starfield et plus aucune trace de vortex le logiciel de mode que je ne toucherai d'ailleurs plus jamais de ma vie et du coup machinalement comme j'ai tout supprimé j'ai aussi supprimé les documents et les documents c'est là où il ya les sauvegardes bien sûr et évidemment tout a été délète corbeille vidé parce qu'on fait ça bien quand on nettoie et c'est que c'est que hier quand j'ai voulu relancer le jeu pour pour faire mes touches et puis préparer le retour du let's play qui au final devait arriver demain samedi au final ça aurait pas pris beaucoup de temps de remettre les modes que quand je suis arrivé sur le menu principal j'ai vu ça j'ai fait oh non et très vite j'ai compris que non j'ai pas fait ça et si j'ai fait ça donc je suis un petit peu dégoûté ça s'entend après je le prends bien alors enfin bien je le prends mieux parce que c'est mon erreur c'est pas comme si vous savez je l'avais perdu mes sauvegardes à cause du jeu à cause de quelque chose de steam à cause de trucs donc c'est mon erreur donc je peux pas non plus voilà vraiment pété ma tête quoi mais mais le résultat est le même donc donc voili voilou c'est vrai que c'est ça part d'un truc con en plus ça part vraiment de ce logiciel mais bon après c'est mon erreur donc voilà et c'est vrai que je me disais je pense que mieux malheureusement c'est que l'aventure s'arrête voilà qu'on se dise que Sean Zerky à percuter de à vive vitesse un astéroïde et à sombrer à sombrer dans la mort parce que le mieux si je reprends les vidéos bah ça serait de reprendre de zéro mais je me dis bah ouais on va on va refaire des choses qu'on a déjà vu donc déjà bon moi c'est pas grave voilà bon même s'il n'y aura plus la surprise etc genre le remorphe qui saute et tout j'étais en mode voilà ça saute et tout voilà mais surtout bah vous en tant que voilà pour vous qui regardez bah pour revoir les mêmes choses c'est compliqué surtout que ça fait déjà 4 mois ouais 3-4 mois que l'aventure est lancée donc c'est à dire qu'on repartirait de zéro et du coup on serait que dans 4 mois on serait au même niveau où on est là bon même si je pense que j'irais un peu plus vite parce que maintenant je connais un petit peu les choses et tout mais ouais ça reste ça reste compliqué et je me suis dit aussi bah au pire je rattrape de mon côté et je vous retrouve à peu près là où on en était parce que forcément j'aurais pas les mêmes équipements les mêmes armes ça sera voilà même les missions elles seront peut-être pas faites pareil là où j'ai pu réussir le dialogue peut-être que là ça va pas marcher là où je me suis battu bah là peut-être que je me battrai pas etc etc donc ça serait pas vraiment la même aventure mais au moins on serait au même niveau mais je me suis dit le problème c'est que bah je vais pas jouer 10 heures par jour pour rattraper où j'en étais donc ça veut dire qu'il faudra que ça va prendre du temps quand même donc pendant tout ce temps là ça veut dire qu'il n'y a pas de vidéo et bah moi j'ai envie d'en faire donc voilà je me dis malheureusement repartir de zéro je pense que ouais ça va un petit peu un petit peu saouler tout le monde donc je suis vraiment désolé pour pour ceux qui suivaient mais voilà là je pense que la seule solution c'est malheureusement de stopper starfield voilà et puis de passer de passer sur un autre jeu c'est dommage parce que bah moi je kiffais je kiffais de fou là je vous avoue j'alternais j'alternais entre baldur's gate et starfield et je prenais du plaisir sur les deux parce que c'est totalement différent donc c'est ça qui est cool c'était en moi de ah demain c'est baldur's gate ah trop bien je vais je vais me faire casser la figure dans les combats ah et par contre après demain ça sera starfield je vais galérer à construire un vaisseau c'était voilà c'était deux ambiances différentes mais c'était enfin c'était trop cool mais du coup ouais starfield je pense du coup maintenant comme j'ai tout perdu je pense que je vais même attendre 2024 pour reprendre parce que je sais qu'ils vont faire un au moins un patch qui va potentiellement changer pas mal de choses apparemment des façons des nouvelles façons de se déplacer etc peut-être des véhicules je sais pas moi j'espère en vrai j'espère trop un mode un mode hardcore avec vous savez de l'essence pour les véhicules peut-être aussi boire manger et tout ça c'est tout con mais c'est stylé surtout qu'on a l'impression qu'ils avaient pensé à ce système d'essence parce que dans le jeu on y a un petit peu tout ça mais ça n'a pas été je pense qu'ils ont peut-être dit que ça allait être trop chiant trop contradictoire trop pas contradictoire mais contraignant voilà trop contraignant mais voilà donc dans tous les cas comme maintenant j'ai tout perdu je pense que je pense que je vais attendre et du coup bah voilà je pense qu'on va se retrouver sur une nouvelle aventure je sais pas trop encore quoi j'ai j'ai quelques jeux que j'ai envie de faire et après en l'esplay ou pas je sais pas mais là en vrai dans ma tête il y aurait le premier qui me vient c'est un petit jeu de cow-boy un petit jeu de cow-boy que j'ai pas que j'ai jamais vraiment fait au final donc pourquoi pas c'est vrai que j'ai surtout fait du multi ah si oh oui en plus on serait dans la même famille enfin c'est arcane oui c'est arcane studio mais c'est du coup développeur enfin édition bethesda mais prêt prêt à un jeu que je n'ai jamais fait qui apparemment est une masterclass pour le coup c'est vrai que c'est rigolo parce que l'arcane c'est c'est les gars qui ont fait disonored des excellents jeux qu'on fait prêt qui apparemment est très bien mais c'est aussi eux qui ont fait comment il s'appelle death loop qui est qui est pas foufou et surtout redfall qui est une abomination donc c'est rigolo je pense que ça devait pas être les mêmes mecs je pense qu'il y a eu des changements dans la boîte mais oui apparemment prêt qui est trop bien donc ouais prêt le jeu de cow-boy bon c'est red dead rédemption vous l'avez compris le 2 ce que je l'ai jamais en fait ouais en fait je jouais community je me suis arrêté comment ça s'appelle la ville ceux qui connaissent à rhodes là où il ya ouais où il ya du sable et tout fin du sable de la terre surtout je me suis arrêté là en gros bah au deuxième au deuxième camp je spoil qu'ils changent de camp mais mais ouais donc pourquoi pas un petit red dead en plus ah c'est roxar donc on sait que ça va être ça va être un petit chef d'oeuvre quoi on va on va bien kiffer mais prêt aussi puis ouais en vrai après j'ai pas grand chose qui me vienne en tête mais c'est vrai que ouais c'est vrai que c'est dommage surtout que ça me l'avait déjà fait enfin les problèmes de sauvegarde mon premier let's play c'était daylight j'ai eu une corruption de sauvegarde donc là pour le coup j'étais c'est pas ma faute j'étais impuissant et ça m'avait saoulé j'avais repris l'aventure 6 mois après 6 mois après genre la reprise de l'aventure ouais ça va les gars vous étiez où pendant tout ce temps et l'autre truc c'était bah là c'est pareil c'était The Outer Worlds je l'avais refait à 100% quand il y avait eu les DLC je sais pas pourquoi le deuxième DLC meurtre sur Eridano je sais pas quoi je voulais le faire en vidéo et du coup je me suis dit bah tiens je commencerai ça dans deux semaines et sauf que durant ces enfin entre du coup ces deux semaines j'ai reset mon pc à zéro parce que je voulais changer certains paramètres tester des trucs etc etc et du coup j'ai absolument tout sauvegardé sauf les petits trucs où il y avait bah rien que je voulais sauvegarder et vous savez genre partie enregistrée parce qu'il y a très peu de jeux qui sont dans partie enregistrée mais il y en a qui existent je pense qu'il y a peut-être 2% des jeux qui sont là dedans qu'est-ce que j'ai là par exemple il y a Cyberpunk qui se met dedans il y a c'est quoi ça allez les Jedi Kingdom Come Crysis mais sinon tous les autres jeux bah ils sont dans vous savez ils sont dans les documents quoi ils sont là quoi ils sont là quoi et c'est ça que j'ai super mais j'ai fait Starfield j'ai fait supprimer alors que bah les sauvegardes sont ici et bêtement machinalement j'ai pas réfléchi donc voilà mais c'est vrai que ça m'a fait l'inverse du coup j'avais tout gardé sauf partie enregistrée et du coup quand j'ai lancé le jeu pour commencer le commencer le let's play j'étais en mode pourquoi j'ai pas de sauvegarde et en plus le cloud le cloud de Steam je sais pas trop comment ça marche mais il m'a rien trouvé en fait j'ai l'impression qu'il s'est actualisé sur le jeu où il y avait rien et du coup bah dans le cloud il y avait rien voilà là pour le coup Starfield c'était pas activé donc je risque pas de la retrouver mais bon je crois que je l'avais désactivé d'ailleurs par rapport à Outer Worlds j'étais en mode bah ça marche pas bah autant le désactiver comme ça ça m'évitera des problèmes de sauvegarde mais voilà bref le résultat est là je vais pas parler plus longtemps mais ouais je pense que peut-être de toute façon je pense que je vais mettre les jeux dans une roulette donc sûrement voilà je vais mettre Red Dead prêt c'est vrai qu'en vrai oh j'ai une idée qui me vient en tête c'est sûrement la pire idée mais bon c'est vous me connaissez maintenant parce que c'est vrai j'ai commencé un let's play youtube sur PS5 euh sur non sur PS4 pardon sur PS4 après je l'ai repris sur PC en repartant de zéro et au final j'ai arrêté parce que je jouais au multi donc c'est à dire que ça serait la troisième tentative de let's play qui celle-ci ira au bout parce que maintenant j'ai changé maintenant quand je commence un truc à part Starfield mais c'est évidemment situation exceptionnelle mais voilà quand je commence un truc je vais au bout mais pourquoi pas du coup refaire les jeux que j'ai commencé et que j'ai jamais fini je sais qu'il y avait Ghost Recon Ghost Recon Wildlands je n'ai aucune idée pourquoi j'ai arrêté je vous le jure je n'ai aucune idée je pense que peut-être que si je demande sur Discord aux copains ils me diront ah mais oui t'as arrêté parce que tu nous avais dit blablabla mais moi je n'ai aucune idée pourquoi pourtant je vois vraiment pas pourquoi et c'est vrai que Ghost Recon on n'est pas sur des jeux avec un scénario sensationnel de toute façon je pense qu'après Kingdom Come les jeux sont fans les jeux sont fans en termes d'histoire on va pas se mentir mais ouais je sais pas Ghost Recon c'est détente aussi on avance les petites missions c'est très simple surtout Wildlands je crois que c'est nettoyer des zones pour faire tomber le cartel un à un pourquoi pas en vrai pourquoi pas ça ferait un petit peu ouais pas une revanche mais en mode finir voilà ce que j'avais commencé à l'époque pourquoi pas ouais pourquoi pas Ghost Recon ouais il y a Breakpoint aussi mais plus le Wildlands donc vraiment à l'ancienne en nostalgie parce que c'est vrai que c'est des jeux que j'aime bien clairement c'est plutôt détente il y aurait Avatar aussi mais Avatar je l'ai commencé déjà de mon côté donc je vais pas recommencer avec vous et d'ailleurs c'est une très bonne surprise Avatar pour le coup je pense que je ferai une vidéo pour en parler très très bonne surprise sur beaucoup de choses mais ouais peut-être du coup sûrement du de toute façon je pense qu'ils arriveront tous après l'ordre ça va dépendre de la roulette je vais faire une roulette comme ça sera plus simple mais ouais sûrement du Red Dead peut-être simplement du Prey peut-être même Ghost Recon je pense que je vais mettre ces trois jeux dans la roulette en fait ouais en vrai comme ça ça fait petit jeu shoot détente c'est quoi ça en Bolivie je crois petit jeu cow-boy shoot détente et prêt espace shoot détente c'est vrai qu'il y a un pattern comme ça on garde on reste dans l'esprit de Starfield petit jeu détente avec du shoot vous voyez ce que je veux dire mais ouais donc je vais faire ça je ferai la roulette et puis voilà donc mes excuses encore à ceux qui suivaient l'aventure malgré le fait que ça soit une aventure assez décousue enfin pas décousue mais ouais voilà le vaisseau j'ai galéré de fou il n'y en a pas vraiment touché c'est vrai qu'on a fait des choses mais sans faire des choses parce qu'aucune mission comment dire de faction a été finie enfin aucune quête totale de faction finie quête principale on l'avait stoppée pour pas trop avancer on avait pas encore de pouvoir j'ai pas du tout touché à la construction de base le vaisseau j'ai bégayé pour faire un truc immonde avec des containers dessus enfin c'était c'était l'abomination mais c'était mon vaisseau donc j'étais fier et ouais mais on avait quand même des petites choses donc voilà je m'excuse pour ceux qui suivaient l'aventure et qui auraient aimé continuer avec moi de suivre les traces de Shonzerky mais je pense que pour le mieux c'est de passer à autre chose plutôt que de redémarrer de zéro et qu'on revoit des choses ensemble et que voilà donc voilà voil y volou donc on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure sûrement pas demain parce que bah non de toute façon je vais mettre cette vidéo là donc non pas demain donc plus semaine prochaine tranquillement le temps que voilà que je fasse tout ça que j'installe les jeux et tout et puis voilà de toute façon Baldur's Gate continue en parallèle lui il ira jusqu'au bout oh la la non non je touche du bois si j'ai un problème sur Baldur's Gate je crois que je casse tout là je serais vraiment triste par contre ouais je serais vraiment triste je ferais même pas de vidéo en fait j'aurais trop le seum en fait pour faire une vidéo mais du coup là c'était beaucoup trop long pour vous dire que je suis un idiot et que j'ai supprimé des sauvegardes c'était beaucoup trop long pour vous dire ça mais voilà j'aime bien j'aime bien discuter j'aime bien qu'on soit clair qu'on soit sur la même longueur d'onde et tout donc voilà on se retrouve très très vite pour une nouvelle aventure qui celle-ci ira au bout parce qu'il n'y aura pas de problème d'ici là comme d'habitude portez-vous bien des bisous et à très très vite allez ciao ciao et à très vite